En 1911, un des bien rares économistes français qui ne fut pas conservateur, qui s'appelait Francis Deleuzey, avait lancé une petite brochure, 30 pages environ, qui s'appelait carrément « La guerre qui vient ». Et je tiens à vous lire un petit paragraphe de ce texte de Francis Deleuzey, 1911. En dépit des apparences démocratiques en France, le peuple ne contrôle pas ses gouvernements. Un groupe étroit s'est emparé des conseils d'administration des grandes sociétés financières. Ces quelques hommes tiennent entre leurs mains les banques, les mines, les chemins de fer, les compagnies de navigation, bref, tout l'outillage économique de la France, sans oublier la sidérurgie et les fabriques d'armes d'où ils tirent de croissant profit. Ils dominent le Parlement et ont à leur solde la grande presse. La guerre ne leur fait pas peur, ils la considéraient même avec intérêt. Et Francis Deleuzey ajoutait « Nos banques ont gardé le souvenir des bénéfices énormes réalisés par elles en 1871 ».